Après l'extinction de 2105, c'est une date approximative en fait, car le dernier animal sauvage avait agonisé depuis un moment lorsqu'on s'en aperçut. Tout avait été si progressif. A cette époque-là, les réacteurs aliscants commençaient à peine à nous dispenser enfin l'énergie gratuite et non polluante qui aurait prévenu cette catastrophe si on les avait découvertes ou tout. Les mers n'étaient plus que des cloaques où nul n'aurait pu voir avec un microscope et brutalement, nous n'avions plus que les rats, les cafards et quelques insectes aussi résistants que répugnants comme colocataires de la terre. Pourtant, cet ultime voisinage sembla ne pas être destiné à perdurer non plus, car le joueur de flûte naquit. Le joueur de flûte, ainsi que l'avait surnommé le service publicitaire de son employeur, fut le premier plagueur. Il avait des affinités avec les rats. Partout où il se rendait, les rongeurs affluaient en masse, désertant les caves et les greniers, leurs appris, depuis qu'ils avaient lié leur destinée à la nôtre en des temps immémoraux. Le joueur les attirait à lui et il ne le quittait plus. Le joueur de flûte n'était pas un plagueur, tout à fait classique, comme il en viendrait à sa suite, en ce sens qu'il séduisait une espèce encore présente. On se borna à remarquer à l'époque que les animaux en sa compagnie avaient le poil brillant et l'œil vif. Malgré leur exceptionnelle résistance, les rats n'étaient pas plus insensibles que nous aux dérèglements dont la planète était victime. Même un rat finit par avoir besoin d'air à peu près respirable ou de nourriture relativement saine. Plus que n'importe lequel de ses successeurs, le joueur était en prise directe avec ses bêtes, dans une relation quasi-symbiotique qui eut finalement des conséquences tragiques. Sa mère eut l'idée de louer ses services à une entreprise d'assainissement. Il nettoya Paris en moins d'un trimestre, puis il tomba gravement malade avant que quelqu'un prenne l'initiative de l'emmener à Lyon. L'afflux soudain des Rallyonnais le sauva in extremis. Il mourut à 30 ans, au même instant que le dernier muridé américain, après avoir pareillement purgé l'Asie et l'Afrique. On n'eut pas le temps de le transporter en Australie, où il était pourtant attendu avec impatience. Ses successeurs furent plus spectaculaires et moins sensibles, et surtout, ils apparurent d'un coup nombreux comme si le joueur avait été une tentative, un prototype, avant d'être sorti en série sans défaut majeur ou vice de construction rédhibitoire. Une gamine fit pleuvoir des grenouilles. Une autre des sauterelles surgit de nulle part, puisque les deux espèces étaient éteintes. Certains se contentaient de marcher, et les champs reverdissaient brillamment sur leur passage. D'autres allaient, flanqués d'insectes ou d'animaux plus gros, parfois vraiment plus gros, tel ce gamin qui était toujours accompagné d'un trio d'éléphants d'Afrique aux défenses impressionnantes. La chose était maintenant plus étonnante, était d'autant plus étonnante, qu'elle se passait dans une bourgade perdue de bretales. On s'aperçut bientôt que les Plagueurs n'étaient pas seulement liés aux êtres vivants. Quelques-uns avaient des prédispositions pour les éléments, l'eau, l'air ou le feu, ou parfois la couche terrestre elle-même. Ceux-là étaient très dangereux pour eux-mêmes et leur entourage, car ils ne maîtrisaient guère les expressions de leurs affinités. Les scientifiques, à la recherche d'une explication rationnelle à ces prodiges, découvrirent une séquence génétique commune à tous les adolescents à l'origine de ces phénomènes. Mais cette combinaison, outre qu'elle changeait de localisation pour chaque individu, apparaissait en même temps que la manifestation extérieure. Aucun enfant n'était prédisposé génétiquement à être un Plagueur. Les thérapies échouèrent les unes après les autres. Lorsque les marqueurs de la plaie étaient éliminés quelque part, ils réapparissaient presque instantanément ailleurs. Et cela même était impossible en soi. Un des chercheurs dépassés déclara à la presse, « On dirait que quelqu'un tourne une clé dans notre génome ». Les médias firent leur choux gras de cette déclaration, tandis que les scientifiques jetaient l'éponge aux religieux qui en furent tout aussi embarrassés. Ces gamins n'étaient pas des miracles très probants, ils créaient plus d'ennuis qu'autre chose. Cependant, ce furent ces mêmes religieux qui donnèrent son appellation au phénomène. La plaie. Ceux qui en étaient atteints devinrent des Plagueurs, par une maladroite anglicisation du français et un jeu de mots déplorable. Voilà, comme ça, on a un peu planté le décor. Tout le monde a vu Plagueurs ? Eh bien, il va falloir réparer ça juste après cette conférence. Vous l'avez vu dans l'extrait, le roman de Jeanne est assez riche, puisqu'on va parler de gens qui ont des espèces de mutations génétiques qui avaient des sortes de pouvoirs et qui ont devenu des parias. Juste pour compléter un petit peu la présentation de nos deux intervenants, vous n'avez pas lu Plagueurs et c'est mal, peut-être avez-vous lu d'autres romans de Jeanne, comme La Vieille Anglaise et le Continent, Hélène en sursis, Métaphysique du Vampire, Stratégie de Ranschampon, qui est un... qu'on vous conseille et qui seront à l'accueil, à la sortie, tout du moins. Et puis juste un petit mot pour présenter Claude, qui est maître assistant de biologie à l'Institut de psychologie et de sociologie appliquée, avec des spécialités en neurosciences et éthologie, et qui est aussi amateur de science-fiction, grand amateur de science-fiction. Exactement. On pourrait même dire que j'ai lu de la science-fiction depuis même avant que j'ai étudié, et que je devais être devenu enseignant de biologie à l'université. Donc on va un peu se balader dans le roman, on va un peu se balader dans les thématiques, les thématiques de ton roman, Jeanne. On va parler de génétique, de mutation, de différence aussi. Une fois que les enfants sont trop couchés, si jamais il y a des gens qui ont moins de 12 ans dans la salle, on parle peut-être même un petit peu de sexe. Enfin, vous le dites, si vous avez l'autorisation parentale ce soir, on peut régler ça assez facilement avec la médiathèque. Et puis on va évidemment faire des liens et des passerelles avec les sciences. Juste peut-être un point au tout début sur les références, parce que tout à l'heure on a discuté avec Claude, et ça va évoquer pas mal de bouquins. Dans cet aspect de différence, de mutation génétique, est-ce qu'il y avait des influences ou des livres qui t'ont marqué, qui t'ont servi peut-être pour faire un pluggeur ? Alors, très clairement, il y a une référence très ancienne qui est aristophane. Je l'ai allumée, il fait toc-toc quand je parle. Alors, il faut que je parle comme ça, vous l'entendez bien. Allô ? Oui, mais ça c'est bien ça. Donc très clairement, il y a une référence extrêmement ancienne qui est aristophane. C'est tout le mythe de l'âge d'or, les hermaphrodites de l'âge d'or qui sont des hommes complets et qui seront séparés ultérieurement pour former les hommes et les femmes. On les retrouve là, dans Playgirls, avec l'or et le multi. Je dirais qu'il y a une forte influence de Nathalie Ellenberg à cause du nom. C'est une auteure française que j'ai adorée quand j'étais jeune. Et elle m'a énormément marquée et quelque part, Playgirls part d'une scène qui n'est pas dans le roman, mais qui l'était au départ. Je ne suis pas très claire là. Je l'ai écrite pour le roman, mais je l'ai sortie après parce qu'elle ne fonctionnait pas. Et elle était tirée de Nathalie Ellenberg. C'est un dieu tombé qui reçoit les rayons cosmiques et qui est infiniment torturé. Je ne l'ai pas mis dans le roman parce que ça ne me collait pas, mais c'est de là qu'est parti Playgirls. Et le jeu de mots déplorable aussi, d'ailleurs. Mais ça, j'avoue que j'ai un faible pour les jeux de mots pourris. Donc, je ne peux pas écrire quoi que ce soit sans qu'il y ait un jeu de mots quelque part planqué de préférence très mauvais. Sinon, c'est moins bien. Voilà. Et j'aime beaucoup Sturgeon aussi et tout l'aspect fusionnel, je crois que quelque part, de façon très inconsciente, je suis en prête à Sturgeon. Donc, c'est pas Christa Kissan, je mets les plus qu'humains. Est-ce qu'il marche ? Bon, on va se repasser. C'est celui qui marche. Donc, dans Playgirls, on va suivre deux adolescents qui se découvrent des plaies, des espèces de pouvoirs, qui vont être parqués dans une sorte de prison réserve. Les mots ne sont pas tout à fait adaptés à ce que c'est véritablement. On a commencé à parler, évidemment, des thématiques sur la différence ou la question génétique, les influences de jeunes. Claude, en tant qu'amateur de SF, tout à l'heure, tu nous disais que ça se faisait penser à quelques romans. Deux, trois. Avec le micro, je sais pas. Je sais pas si nous on peut parler de la même chose. Avec le micro, là, oui. Mais le tien, le fonctionnement. Je ne sais pas. 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 Alors, on peut dire qu'il y a un roman récent. Moi, j'en ai lu qui a monté très longtemps. Donc, j'avais une bibliographie jusqu'en 1948. Mais on va prendre un tout à fait récent. C'est L'échelle de Darwin, de Greg Baer, où nous avons des enfants qui sont, on va dire, l'humanité future. Et qui ont des pouvoirs particuliers et notamment des pouvoirs de communiquer entre eux. Ils ont des rougeurs sur le visage qui vont pouvoir se communiquer leurs sentiments beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, avec leurs semblables. Et puis, ils émettent aussi des phéromones, c'est-à-dire des substances qu'on ne peut pas sentir, mais qui ont des effets. Et justement, ce sont des phéromones pacifiantes qui inhibent la massivité des humains ordinaires. Mais on se rend compte que ces enfants ont des pouvoirs en juge inquiétant. Et ils vont être, comme ils malheureux de ton moment, Jad, ils vont être parqués dans des réserves. Et puis, un gouvernement super autoritaire va même envisager de les faire disparaître. C'était une envie, justement, de jouer avec les pouvoirs et les conséquences des pouvoirs ? De toute façon, quand on est fan de SF, le super-héros, c'est quand même l'entrée principale dans la science-fiction. Évidemment, les Plagueurs sont des super-héros, mais des super-héros ratés. D'abord, ils ne font pas l'usage de leur pouvoir, ou très peu. Ça m'a d'ailleurs été reprochée par quelques amis qui avaient envie du grand fight final à la X-Men, en disant que vraiment, c'était dommage, il y avait de quoi faire. Mais non, ce n'était pas ça, l'intérêt de la chose. Enfin, pas pour moi. Et ce qui m'amuse dans ce que tu dis, c'est que de tous les romans que tu as cités, quand on était ensemble tout à l'heure, les chefs de la ruine sont les seuls que j'ai déjà lu. Mais bon, je vais le lire parce que j'adore les histoires de super-pouvoirs. Et puis, finalement, je reste persuadée que les super-pouvoirs, en fait, on les a. Ce n'est jamais que ce qu'on a déjà de façon amplifiée. Quand on regarde les X-Men, on ne sent que voir plus loin, courir plus vite, voler plus haut. Mais on peut quand même le faire, ça, en plus. Finalement, c'est nous. Alors, je dirais que moi, je suis plutôt un amateur de science-fiction vraisemblable ou de science-fiction scientifique. Il y a un terme pour désigner ça, c'est la hard-ecept. Il y a la science-fiction qui utilise la science vraisemblable. Il y a un continu qui va vers une science-fiction plus libre et qui se rapproche du fantastique, par exemple, parce qu'on peut dire que finalement, les histoires du super-héros telles qu'on en voit dans les films, c'est du film fantastique, un petit peu comme un vampire va avoir certaines capacités. Comme par exemple de se transformer en un vol de chauve-souris ou en loup, par exemple. Sauf que dans les histoires du super-héros, tu as toujours une explication vaseuse et rationnelle. Alors que pour les histoires de vampires, la conservation, la matière, par exemple, zéro en lègue. On ne nous dit même pas que le vampire se transforme en exactement tant de chauve-souris parce qu'il pèse exactement tant de kilos. Ça serait pourtant logique. Mais cela dit, je suis comme toi, j'adore la science. Pour moi, c'est le cœur dur de la SF, c'est à partir de laquelle part. Ça n'empêche pas que j'ai une vraie tendresse pour mes lectures d'enfants qui m'ont pourtant amené à la science après. Alors évidemment, l'explication selon laquelle l'araignée devient le Spider-Man devient un super-homme parce qu'il a été mordu par une araignée radioactive. Ça passe à huit ans. Après, ça passe moins bien. C'est clair. Il faut un peu plus déguiser son propos. C'est vrai qu'il y a eu une époque où on ne savait pas trop ce que pouvaient faire les radiations, par exemple. Donc, on s'attendait à toutes sortes de choses. Puisque finalement, les radiations, qui étaient très répandues à la belle époque de la science-fiction, on pouvait leur attribuer à peu près tout. Par exemple, vous avez un roman qui s'appelait « L'homme qui rétrécit ». Il est passé dans un meilleur jardin actif et puis il se met progressivement à diminuer la taille et puis il finit par disparaître dans un film un peu dit. On pourrait réécrire « L'homme qui rétrécit » mais on lui trouverait une autre explication. Et ça serait très amusant aussi. Mais ça n'est toujours pas de la science. En revanche, ce qui est quand même déprimant, c'est de se dire qu'ils sont passés quand même à côté des vrais dangers. et qu'on pense à Marie Curie, à son laboratoire toujours, comment dire, on ne peut plus y rentrer, on ne peut plus toucher aux notes de Marie Curie parce qu'elle luise toujours dans le noir et pour un certain temps. À l'époque, on pensait que le radium allait tout guérir. On faisait des montres avec un cardan de radium parce que ça permettait d'avoir la lumière du temps, de lire la lumière de l'obstructé. De nos jours, on serait horrifié avant déjà ce qu'on règle. Ce qui est intéressant dans ton roman, c'est qu'en même temps, on l'a lu dans l'extrait, mais ça ne marche pas, je vais parler fort, dans le roman que dans Plagueurs, on l'a entendu dans l'extrait, tu donnes quand même des éléments scientifiques avec des mutations génétiques aléatoires, entre guillemets, avec une séquence qui se balade. Tu avais envie de cette crédibilité-là ou de s'appuyer sur ça ? Alors, je ne conçois pas un roman de science-fiction autrement. J'entends par là que ce que je donne comme explication est totalement farfelu, on est bien d'accord. Simplement, je me suis arrangée pour que ça ne soit pas... j'ai suffisamment tordu la langue dans tous les sens pour qu'on ne puisse pas trop nous contredire. Voilà. Parce que par exemple, le changement de place des marqueurs, etc., ça n'a pas de sens. En vrai, si on prend les théories de biologie génétique, mon voisin m'approuvera là-dessus. Ça n'a pas de sens, mais comme ça n'a pas de sens, on ne peut pas le contredire. En revanche, j'utilise un langage et j'utilise des concepts qui existent. En tant que lectrice jeune autrefois, je voyais très bien, enfin, je n'avais jamais eu de problème à voir le moment où l'auteur de SF décollait de la réalité scientifique pour aller vers la poésie. Pour moi, c'est ça que je fais. Également. Je m'appuie sur des choses qui existent et on doit sentir le moment où je donne un coup de talon pour aller plus haut. Pour aller vers la poésie, vers la littérature, vers la métaphore. J'utilise pareil dans Plagueurs un argument vaguement physique qui est la théorie des supercores puisque les réacteurs, elles se font dire leur énergie des dimensions non exprimées de la réalité. Tout le discours m'a été fourni par un ami, un physicien. Et il a fait très attention à mes phrases, non pas pour qu'elles veuillent dire exactement quelque chose, mais pour qu'elles ne disent pas de conneries. et qu'on ne puisse pas trouver trois personnes dans le monde capables de démontrer que ce que j'ai dit était impossible mathématiquement, physiquement, sauf trois fous enfermés dans un asile. Donc, le fait est que c'est de la poésie qui n'a pratiquement rien de crédible dans l'usage des réacteurs à l'escalde, mais ça part sur une théorie physique réelle. Voilà. Et ça a été validé par Éric Pichot. De toute façon, Jeanne, il te sera beaucoup pardonné parce qu'il y a des grands noms de la science-fiction qui en ont fait autant dans le passé. Si par exemple, vous êtes amateurs de la science-fiction, peut-être que vous connaissez les noms de Isaac Asimov, Arthur C. Clarke et Robert Edlein, qui sont les trois ancêtres, les trois grands noms de la science-fiction. Et Asimov avait fait à une époque un roman qui n'est pas très connu, mais sur lequel on peut mettre la main, qui s'appelait Les dieux eux-mêmes. Bon, c'est une... On a tronqué une citation contre la stupidité des dieux eux-mêmes luttent dans le vin. Et où il met en scène justement un engin qui permet de fournir de l'énergie quasiment gratuite, une sorte de pompe à électrons qui ouvre notre univers sur un autre univers et qui fonctionne grâce aux électrons qui viennent de cet autre univers. Et puis, on se rend compte finalement qu'à force d'ouvrir entre les deux, on court la catastrophe. On y reviendra parce qu'il y a d'autres sujets qu'on va pouvoir voir, la sexualité, etc. On a dit que les enfants allaient se coucher. Un petit mot. Quand les enfants seront couchés. J'avais complètement oublié l'argument des dieux eux-mêmes et on est très proche en fait avec les gars. Pourtant, je l'avais totalement oublié. Je te remercie. Je suis un vieux lecteur. Une question simplement biologiste. Dans l'explication et dans l'extrait qu'on a lu, on parle de mutation génétique avec une séquence du génome qui n'est jamais au même endroit. Est-ce que c'est possible ça biologiquement ? Je me demande. D'abord, il faudrait que je n'ai plus un très bien fait de ne pas donner de précision puisque finalement dans les mutations, il y a quelquefois simplement un gène qui va muter. Ou alors, il peut y avoir des mutations plus amples ou d'un seul coup on va se retrouver avec une série de gènes en plus ou une série de gènes en moins. C'est quand on a un chromosome en plus ou un chromosome en moins. on a des malheureux qui nous côtoient, ce sont les gens qui ont un chromosome de 21 en trop, ce sont les trisomies de 21, n'est-ce pas ? Donc, ce n'est pas forcément bon d'avoir une mutation. En général, il y a un défaut quelque part et la mutation nous fait perdre un pouvoir. Par exemple, le pouvoir de produire de la mélanine. À ce moment-là, nous sommes, les gens qui ont perdu ce pouvoir sont des aldidoses parce qu'ils ne peuvent plus produire le pigment qui nous colore ou qui colore d'autres peuples plus français. Et puis, il y a une maladie plus grave encore qui est la phénylcétonurie. Excusez-moi, je n'ai que ce terme-là pour la désigner. On dépiste tous les bébés à la naissance. Tous les bébés ont un test qui permet de savoir s'il ne manque pas une enzyme qui, si on ne compense pas ou si on ne fait pas attention, pourrait entraîner une déficience intellectuelle grave. Donc, le premier effet d'une mutation plus simple, c'est de perdre un pouvoir, souvent le pouvoir d'utiliser une substance. Mais dis-moi, ça me rappelle quelque chose à une histoire d'anémo calciforme ? C'est ça ? Alors, l'anémie à l'anémo calciforme, non, ça, ce n'est pas une maladie génétique. Non, ce n'est pas une maladie génétique. Si, enfin... Mais il y a une histoire, je vais essayer de me rappeler de ce que je... Et c'est vrai que là, nous avons un contre-exemple, effectivement, où c'est une mutation, où on peut avoir des avantages, effectivement. Il y a des peuplades qui vivent dans les régions où il y a la malaria, et ceux-là, ils résistent à la malaria, parce que, enfin, pas ceux qui ont toute la maladie, ceux qui sont hétérosigotes, c'est-à-dire ceux qui ont un chromosome avec et un chromosome sans. Donc ceux-là, ils vont être indemnes de... De l'un comme de l'autre. Voilà. Alors évidemment, il y a des pertes, parce que ceux qui sont hétérosigotes, qui sont homozygotes pour la... pour la... Pour l'anémie. L'anémie, les enfants, ils meurent en basage, je crois. Les gens, et comme nous, ou la plupart des Européens, n'ont pas cette mutation, sont exposés au paludisme, au malaria, au paludisme, bien sûr. dans l'utilisation de cette explication par mutation génétique, moi, ce que je voudrais avoir, c'est un peu l'idée qui est de l'écrivain derrière. Quand on prend une explication comme ça à partir de héros qui ont des super pouvoirs, est-ce que l'idée c'est de renverser la réalité par rapport à ce que disait Claude où aujourd'hui les mutations génétiques c'est plutôt des pouvoirs moins, entre guillemets, ou est-ce que comme c'est un nom qui écologiquement est un désastre, si je le dis est-ce que le propos est plutôt sur l'écologie ? Alors, je suis souvent qualifiée d'écrivain écologiste et c'est faux dans le sens où ça n'est pas mon combat. Mais alors pas du tout, même si je ne veux pas dire que c'est mal d'être écologiste du tout, mais ça n'est pas mon propos. je constate des choses dans l'univers maintenant, là, je constate que nous courons écologiquement droit à la catastrophe lorsque je parle du futur, évidemment, je tiens compte de ce paramètre. Ça, c'est la même chose. Je ne vais pas inventer sauf si je me mets à trouver les arguments pour faire une vraie utopie et pas une dystopie, mais je suis plutôt un écrivain dystopique. Donc, lorsque je vois le futur, je vois ce qui va arriver, a priori, et ce n'est pas très réjouissant, donc effectivement, je bâti un univers qui écologiquement est un cataclysme. Ce n'est pas du tout mon propos, mais à partir de là, lorsque tout ce qui reste comme ressource vive, c'est l'humanité, il ne reste plus qu'à faire changer l'humanité. c'est la seule chose qui nous reste en quantité. Donc, c'était la logique, en fait, tu vois. Si on avait eu d'autres éléments, j'en aurais trouvé d'autres, mais il n'y avait plus rien. J'ai rasé le monde. C'est clair que le cadre n'est pas très gai, vous l'avez compris. Presque, la prison est presque, l'endroit est presque un paradis par rapport au dehors. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est ça qui m'a, ça m'a amusée par contre. C'était très facile de créer, en fait, un camp de concentration et puis, je n'avais pas envie de ça, en fait. Donc, en fait, j'en ai fait un paradis clos dont tout le monde se fiche, mais c'est un paradis. Les plégeuses pourraient très bien rester derrière leur mur et ne pas regarder dehors, jamais, à partir du moment où ils rentrent dans les réserves. Sauf que j'y fais rentrer une insatisfaite permanente qui ne rêve que d'en sortir en se demande pourquoi, à part qu'elle est chiante, mais ça, des gens comme ça, on en connaît plein, qui ne seront jamais heureux nulle part, quoi qu'il arrive. Il suffit qu'on leur impose un truc, même raisonnable, et tout est fini, et rien ne passe. Donc, mon héroïne est comme ça, elle est juste antipathique à fond. des gamèles, on se demande pourquoi le héros a un tel, peut-être parce que vraiment, les emmerdeuses vont pouvoir sur le reste du monde. Mais le fait est que j'ai effectivement créé un paradis à l'intérieur de l'enfer. et ça m'a amusée de renverser ça, effectivement. C'était trop attendu que ça soit un camp de concentration, tu vois. Le côté qu'on retrouve d'ailleurs dans X-Men de persécution des super-héros, je l'ai abordé, je l'ai désamorcé et j'ai fait autre chose. Voilà. Et après, j'ai fait Harry Potter chez X-Men. Avec du sexe. Vous avez compris pourquoi il faut lire de l'instant. On va s'intéresser à un autre sujet scientifique, mais avant, je voudrais revenir. Vous avez compris, on a donc deux adolescents qui sont différents parce qu'ils ont des pouvoirs qui vont se retrouver dans un camp de concentration qui n'en est pas un. On se demandera si c'est un roman du grand verset qu'on peut-être aussi tout à l'heure, mais je voudrais qu'on finisse là-dessus. Il y a une période d'apprentissage où à la fois ils sont livrés un petit peu eux-mêmes au tout début où il y a des cours et là je parle aussi un petit peu à l'enseignante car Jeanne est enseignante. Est-ce que quelque part tu as aussi créé, ou du moins il y avait une réflexion sur l'enseignement, la manière dont on apprend les choses et puisque là ils vont découvrir les choses sur leur état et sur le fonctionnement en lui-même de ce camp. Est-ce qu'il y avait de la pédagogie utopique là-dedans ou pas ? Est-ce qu'il y avait une réflexion là-dessus ? Pointe-de-coupique ? Alors, tout à fait évidemment puisque une fois qu'ils sont dans la réserve, ils vont devoir apprendre un collectif qui n'est pas répressif. Ce sont des individus très individuels et ils vont devoir vraiment apprendre des règles qui ne sont pas écrites, qui sont du consensus, qui sont de l'anarchie aussi. C'est une anarchie contrôlée, la réserve. Et on est dans la pédagogie totale et différenciée. A savoir qu'à la fois toutes les infrastructures qui sont prises en charge par tout le monde et on laisse les nouveaux se débrouiller et apprendre tout seuls les règles et comprendre par eux-mêmes dans leur corps la nécessité du respect de la règle et de l'autre. Alors évidemment là, on est totalement dans une utopie pédagogique et politique. Et ça, c'est mon vieux fond, un art qui parle, mon côté Roland Wagner, tu sais, dans la saison de la sorcière, il y a une utopie de ce genre. Mais on trouve ça aussi dans ce manque de choc de John Brunner, une cité idéale qui s'appelle Préciplice, qui fonctionne aussi sur la solidarité et la liberté. Et pour moi, ce sont des grands thèmes récurrents avec la pédagogie bien entendu et l'amour du savoir qu'on retrouve dans pratiquement tous les romans et toutes les histoires. Romans d'apprentissage donc, romans d'apprentissage sur ce qu'ils sont en eux-mêmes. Ton envie première, c'est véritablement cet apprentissage-là des héros, parce que tu les as choisis à 17 ans, ils rentrent à cet âge où on est un vieil adolescent n'est pas tout à fait en jeune adulte. Est-ce que c'est un roman sur le passage à l'âge adulte quelque part ? C'est un roman sur le champ, vous. Alors, la mutation, l'adolescence c'est la mutation par excellence. C'est pas forcément un roman sur l'adolescence. D'abord parce que je l'ai écrit quand j'avais 40 ans qu'on ne parle pas de l'adolescence à 40 ans comme on aurait pu en parler à 30. c'est pas le prof qui a écrit ça, ça c'est clair. C'est vraiment le changement en soi, le changement vers être plus soi, être totalement soi-même et y arriver. Le fait que ça soit des adolescents plus faciles et plus crédibles pour le lecteur si tu veux, mais c'est pas forcément mon propos non plus. Je pense que le cheminement que fait Quentin pour savoir ce qu'il veut alors les enfants sont touchés justement. On va pouvoir parler à ce qui nous intéresse qu'on devrait dans cette soirée on va pas seulement dire. Jusque là attendez autour du pot. Non, c'est un roman qui parle aussi de sexualité puisque la jeune fille qui est particulièrement emmerdante a un sexe d'homme. Ceci peut peut-être expliquer en partie cela. Donc voilà. Pardon, c'est un caractère infiré. Comment t'as abordé justement ces questions de sexualité ? On a l'impression de un roman assez libre qui essaye d'aborder un petit peu tout. Donc on a une femme qui a un sexe d'homme, on a des hommes entre eux, on a des relations hétéro classiques. Comment est-ce que tu l'as construit là-dessus ? Enfin, tout du moins, quelle vision et quel angle tu voulais pour ça ? Alors, il n'a pas évident que dans un environnement libertaire, toutes les sexualités pouvaient et devaient s'exprimer de la façon la plus naturelle qui soit. Et c'est ce qui se passe dans Plagueurs. À savoir que les gens sont ce qu'ils sont, sont hérosexuels, sont hétérosexuels. Et quand ils ont un problème d'identification, ils attendent que ça se passe et ils attendent de voir comment ça se développe. C'est exactement ce qui arrive à Quentin qui est dans le tombe amoureux d'une fille qui est transsexuelle en fait. En fait, ce qui arrive à Ilia, c'est qu'elle a eu la plaie et ses parents ont imaginé de la transformer totalement au niveau chromosomique et d'en faire un homme pour voir si ça renversait la mutation. Et ça ne marche pas. Donc, elle arrive homme en devenir dans la réserve avec une haine féroce contre son corps et un désir de fuite total. Et Quentin tombe totalement amoureux de cette fille qui cesse d'en être une au fur et à mesure du roman. Elle entre, elle est encore féminine mais de plus en plus ses épaules vont s'élargir, sa voix va devenir plus grave, la barbe va pousser et Ilia va faire des crises à chaque poussée de masculinité. Bien compréhensible puisqu'elle n'a pas choisi la parole. Autant, c'est un transsexuel qui a décidé d'aller vers sa véritable identité. C'est quelqu'un qu'on a forcé à assumer un rôle de genre qui n'est pas le sien. On voit ça tous les jours de toute façon chez les gens. Les gens qui sont forcés à assumer un genre qui n'est pas celui qu'ils ressentent. Je l'ai fait comme ça pour contourner le problème de la perversion sexuelle qu'on nous ressort à chaque fois sur les problèmes d'identité de genre. Ce n'est pas le problème d'Ilia. De toute façon, la sexualité, ce n'est absolument pas le problème d'Ilia. Son problème, c'est qu'elle est dans un corps qui ne lui va pas. Quentin, lui, il est amoureux de quelqu'un qui s'appelle Ilia et qui n'est pas forcément une fille. Il s'en fout, c'est Ilia qu'il aime. Quel que soit le service trois pièces que la nature ou les scientifiques lui ont donné, ce qui l'intéresse, c'est Ilia. donc pour moi, la passion, c'est ça, c'est aimer des gens et pas des sexes. Alors, c'est ça que je défends dans Plagueur, c'est que la sexualité s'organise aussi autour des gens qu'on aime. et il se trouve que les gens qu'on aime ont un genre ou un autre. Voilà, cela dit, je suis une bisexuelle absolue, donc évidemment, ça se transparaît en même temps. Mais je n'ai pas ce... je n'ai pas de clivage en fonction des genres. et c'est ce que j'exprime dans mes rangs. Et ce que je veux, c'est que ça paraisse normal, que tout le monde se sente de qui, qui et comment. Voilà. Voilà. Alors, on pourrait développer toute une série de points sur la sexualité. Je me souviens que dans le temps, j'avais fait un cours sur la sexualité, là, et je commençais par faire un cours sur les différentes sens de sexualité, des différents niveaux. On commençait par le niveau génétique. Est-ce qu'on est X ou est-ce qu'on est XY ? Ensuite, ça s'exprime ou ça ne s'exprime pas. Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on est anatomiquement masculin ou féminin ? Il y a certains cas où on a des testicules féminisants et donc le sujet est XY, mais il a tout à fait l'aspect féminin. Je n'ai pas entendu dire qu'ils se rendaient compte qu'ils étaient et qu'ils étaient masculins. C'est-à-dire que... Hein ? Ils étaient tous les surpris quand on leur disait « Mais vous avez un équipement chromosomique masculin. » Là, finalement, avec notre héroïne, elle se trouve avec un esprit féminin et qui reste féminin dans un corps masculin. Je sais que si j'avais un bout de roman comme ça à faire, j'aurais dit... j'aurais développé sur des essais qu'elle aurait pu faire de voir comment ça marche et la découverte d'une sexualité alternative. Alors, oui, mais sauf que je ne voulais pas... J'aurais très bien pu, effectivement. C'était sur des périodes, oui, mais le but du jeu, vois-tu, c'était pas de montrer du cul. Il n'y a aucun cul dans Blaguez. On en parle beaucoup. Il y a un moment où deux copains font des trucs dans la pièce à côté, mais c'est absolument pas le propos de l'érotisme. En fait, voilà, je ne fais pas d'érotisme, je parle de sexualité. C'est ça, la différence. Et je parle d'identité sexuelle. Mais, effectivement, ça peut être rigolo d'aussi, de faire l'érotisme. Mais ça, à mon avis, ça parasite le sujet, en fait. Alors, il y a deux romans où la question est traitée. Je crois qu'il y a un roman qui s'appelle La main-gorge de la nuit, où le héros arrive en mission sur une planète où les gens sont en... Ils sont neutres la plupart du temps et puis, dans une période de quelques jours, ils vont soit basculer du côté masculin, soit basculer du côté féminin. Donc, dans cette planète-là, dans cette société-là, on n'est pas sexué. Mais l'émissaire qui arrive de l'Empire des Lactifs normal, c'est un homme et il est masculin de manière permanente. Et du coup, aux yeux des habitants de cette planète, chez qui le sexe ne fonctionne que quelques jours par mois, il paraît comme un monstre. Et il y a beaucoup de problèmes de compréhension parce que il y a cette polarité sexuelle qui n'existe pas dans le monde de la planète par question. Et puis, il y a un autre roman assez récent qui doit s'appeler des tritons au projet Deladie. C'est ça, le Deladie, c'est ça ? Dans lequel les gens peuvent, s'ils le souhaitent, et il y a un savoir-faire biologique et de façonnage du corps qui permet de changer de sexe et donc, les gens vont avoir dans leur vie des périodes masculines, des périodes féminines, etc., alternatifs. Est-ce que biologie ? Alors, quand même, on ne peut pas ne pas citer John Barley. John Barley ? John Barley, voyons, là, justement, j'ai un trou. Enfin, John Barley a beaucoup traité les problématiques de genre et d'identité sexuelle. On a énormément d'héroïnes très fortes dans le Barley, notamment Sirocco Jones qui fait absolument tout ce qu'elle veut avec qui elle veut et ça, c'est relativement, c'est à peu près en même temps que Deladie, Deladie, je pense. Voilà. Merci. Est-ce que biologiquement, la sexualité est incontournable ? Alors, en fait, peut-être que de nos jours, il y a pas mal de gens qui se trouvent dans un corps d'un sexe et qui ont un esprit ou une mentalité ou une psychologie d'un autre sexe. On est en train de rechercher et on est peut-être en train de mettre en évidence qu'à un moment donné du développement embryonnaire de l'enfant, il y aurait la sexualisation du cerveau qui se ferait ou qui ne se ferait pas. Peut-être qu'il y a des pollutions qui interviennent et qui font qu'à un moment donné, il y a une disjonction entre le sexe qui va devenir le sexe anatomique et le sexe psychologique. Peut-être aussi que tout simplement la pression sociale sur le genre qui exige un certain comportement quand on appartient à un sexe et un autre comportement quand on appartient à un autre est tellement fort qu'on n'a plus que le changement biologique pour faire face à ces contradictions. Ça peut être ça aussi. On n'est peut-être pas face à de véritables problèmes génétiques sur le genre. On est peut-être face à tout simplement à une espèce d'oppression totale sur les individus qui les oblige à adopter des comportements qu'ils ne veulent pas adopter et qui finalement, alors que ceux du groupe d'en face sont ceux qui voudraient obtenir. Peut-être que l'idéal c'est d'arriver à rendre tout le monde libre de son genre. Justement. Peut-être qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes de vécu de son propre corps si ce corps-là n'était pas au premier. Un peu comme la société anarchique et imaginaire de Triton. Et voilà. J'avais pensé aussi à un roman qui a peut-être lu, c'est La jeune fille des clones de David Brim. Ça ne te dit rien ? Non, je me disais que je n'ai pas voulu un. comme c'est vrai. Alors, c'est très très intéressant La jeune fille et les clones parce que ça fait partie de cette vague des auteurs de science qui se sont attaqués aux problèmes justement de la gestion du genre dans les années 80-90. Et David Brim imagine une planète où les femmes emprimées se sont enfuies. Elles ont été accompagnées par des hommes mais ce sont des femmes qui sont au pouvoir et elles ont modifié génétiquement tout le monde à savoir hommes comme femmes de façon à ce que leur période de rute ne coïncide pas. Si bien que attendez c'est complexe parce que la véritable reproduction c'est la reproduction par clone. On reproduit les femmes puissantes intelligentes cultivées qui ont découvert quelque chose mais ces clones ne peuvent être enclenchés que grâce à l'aide masculine qui qui font démarrer l'embryon. Donc on doit avoir copulation pour que le clone soit mis en route si j'ose dire. En échange les femmes portent les enfants des hommes des garçons et des filles qui sont hétérosigotes normaux comme vous et moi mais ceux-là ne font pas partie de l'élite de la société. Ils sont abandonnés au plan masculin qui sont quand même considérés comme de gentils bourrants inférieurs qui font de la marine de la chasse etc. et qu'on accepte dans les villes mais à condition qu'ils se tiennent bien et que de temps en temps ils aillent dans les maisons des femmes pour leur faire des clones. Voilà. C'est très très rigolo comme façon de voir le truc et ça règle tous les problèmes de violence sexuelle parce que personne n'a envie de personne en dehors du clair problème de la reproduction la sexualité elle est très peu récréative on va dire ce qui est dommage ce qu'on va dire en passant mais bon mais c'est une façon pragmatique de régler le problème voilà David Brink s'est fait sonner les cloches à l'époque tout le livre américain pour ça parce que on l'a accusé de détourner le problème d'être macho etc. moi je lis ce roman et il n'est pas sexiste il dit juste il y a un moment où la séparation reste quand même une structure ce qui est l'impact c'est ce que je viens de dire c'est bon juste vous laisser en fait non ça va ça va je ne connais pas le sujet pour l'instant je ne vois pas comment le raccorder à une notion de sexualité que j'ai ça c'est compliqué quand même non mais il faut lire le roman parce qu'il n'est pas sûrement maintenant alors c'est comme dans la main gauche de la nuit tu as comme dans la main gauche de la nuit le révélateur des problèmes de cette société c'est un envoyé masculin de l'extérieur qui débarque dans la colonie et qui qui l'a constaté que ça ne se passe pas si bien que ça finalement mais pas si mal et qu'il n'a pas le droit d'y toucher parce que c'est une société qui fonctionne moi j'avais juste une question biologiste et je reviens sur Plagueur justement ces notions de genre et de sexualité est-ce que dans la nature on a des sexualités qui sont autres je ne parle pas forcément alors bien entendu il y a des espèces qui sont hermaphrodites par exemple vous avez des espèces où c'est vraiment très adaptatif d'être hermaphrodites hermaphrodites par exemple les escargots imaginez que vous ayez des escargots avec des mâles et des femelles ils ne roulent pas très vite les escargots et donc quand il s'agirait de rencontrer le sexe complémentaire donc c'est beaucoup plus économique d'être mâle parce qu'on va dire quand les escargots copulent ce sont deux mâles qui copulent et qui vont introduire du scarme dans l'organisme du congénère puis un peu plus tard ils vont rentrer dans une phase femelle où ils vont se servir du sperme reçu pour fertiliser leurs oeufs et on comprend que il y a des choses comme ça pour les animaux très nors on dit aussi que l'escargot les tubes digestifs les plus puissants et c'est vrai qu'on ne peut pas s'est passé beaucoup pour trouver des plantes tout à fait originales si jamais cet animal avait un régime très original donc il y a un intérêt à digérer tout ce qu'il rencontre donc popularité tout ce qu'on rencontre de la même espèce et puis manger tout ce qu'on peut trouver sur son chemin et les phasmes les phasmes c'est très différent les phasmes c'est une adaptation on va dire c'est une adaptation à la défense c'est un mécanisme de camouflage non non je peux parler de la parténogène ils sont parténogéniques les phasmes je préfère attention j'en parle à mes étudiants j'en parle à mes étudiants lorsque j'aborde la question des modes de défense entre les prédateurs donc les phas je ne suis pas allé voir comment ils étaient la première fois je les propose d'après ce que j'ai compris ils avaient eu le système de parténogénèse en l'absence du mal c'est à dire que les femelles peuvent se reproduire elles-mêmes seules voilà oui c'est ça ça existe ça existe il n'y a pas que les phasmes il n'y a pas que les phasmes il y a un certain nombre d'espèces comme cela qui peuvent avoir une reproduction sexuée et puis quand les femelles sont toutes seules peuvent se reproduire par parténage effectivement et est-ce qu'en dehors de mal et femelles il y a le troisième sexe ? eh bien alors troisième sexe sur terre je n'en trouve pas mais dans la science-fiction il y en a il y a au moins deux romans il y a le roman d'Isaac Asimov justement comment on s'appelle les contre les les dieux humains les dieux humains c'est ça donc il y a la deuxième partie qui met en scène les extra-terrestres et même les extra-univers qui vivent dans un autre univers avec lequel on échange des électrons qui donnent une énergie gratuite quoi et donc chez eux il y a trois sexes il y a l'émotionnel le rationnel et le ou la parental quoi et donc alors à un moment donné ces trois personnages ils ont fusionné et donné un autre être différent eux ils disparaissent ils ont donné un autre être alors je vous recommande ce roman parce que il y a une scène d'amour une scène érotique absolument fabuleuse extraterrestre avec les trois les trois personnages en question et c'est très bien fait donc et c'est la seule des Acacimo absolument dans toute l'œuvre des Acacimo il n'y en a plus d'autres je crois qu'il a fait il a fait dans la littérature générale des essais sur la littérature érotique des essais oui oui un essai comme on dit en anglais alors il y a un autre un autre roman mais là c'est plutôt incidemment qu'on parle de trois sexes c'est Le serpent du rêve de Wanda Bakatir nous sommes chez les auteurs femmes on leur rend hommage en citant leurs ouvrages et donc l'héroïne est une guérisseuse qui utilise alors là la biologie elle explique les choses quoi et qui utilise des serpents pour soigner les gens donc elle a un crotal elle a un cobra et puis un serpent extraterrestre le serpent extraterrestre lui il a un petit venin mais qui anesthésie le sujet donc tandis que les autres ils ont été modifiés génétiquement et quand on quand on leur injecte un extrait du sang du malade ils vont dans leur gland produire un médicament qui injecté au sujet va les guérir et puis bon accidentellement le serpent extraterrestre va être tué et donc elle va à la recherche et puis elle se rend compte qu'ils sont très rares on les accoupe on les met par deux etc et puis ça ne s'accouple pas ça s'est reproduit extrêmement rarement jusqu'au moment où à un moment donné elle arrive dans un endroit où il y a plein de ces serpents là qu'elle va s'accoupler par trois et du coup elle comprend d'un seul coup que évidemment dans cette espèce là il y a trois sexes et que ça ne marchera que s'ils peuvent s'accoupler par trois et à ce moment là il va y avoir moyen de multiplier ces petits serpents qui sont tellement utiles dans l'environnement post-apocalyptique où se déroule l'histoire et écologique puisqu'on ne construit plus de médicaments on les fait produire biologiquement oui la chose serait possible d'ailleurs on utilise du vannin de cobra actuellement pour traiter certains cancers c'est d'ailleurs ce qu'elle propose à un moment dans le roman il y a une tumeur cancéreuse qui est soignée par le cobra justement mais bon c'est ce qu'on fait en créant des animaux qui produisent des enzymes des protéines spéciales pour les médicaments des cochons en particulier je crois peut-être des cochons mais je sais qu'on a modifié des animaux beaucoup plus simples il y a des bactéries à qui on fait produire de l'insuline je pense tout simplement mais il est question justement de cochons à l'insuline un truc comme ça j'ai lu ça dans Science à Venire alors Science à Venire c'est toujours un peu des points de moins des fois c'est la vulgarisation en général c'est pas trop faux non c'est pas trop faux mais il y a des moments ils prennent carrément leur récit pour des extraterrestres donc je me méfie toujours un peu ils ont un rebord barjot dans Science à Venire qu'on ne trouve pas dans Science à Venire tu sais ils ont tendance à voir les étoiles un peu plus brillantes qu'elles ne sont bon on va quitter les cochons à l'insuline on peut revenir un peu à Plagueur c'est pas notre cochon du soir donc on a deux adolescents on a des adolescents qui ont des plaies des mutations génétiques qui apprennent à vivre et quand ils sont prêts ils fusionnent et deux êtres vont en faire un ou trois êtres vont en faire un c'est ce qu'on appelle les les multiples les un les les une et les multiples je voudrais d'abord qu'on revienne sur cette idée de fusion et puis on parlera de la cérémonie en elle-même qui est quand même très érotique moi j'ai trouvé mais d'abord sur cette idée de fusion qu'est-ce que tu pourrais mettre comme sens derrière ça pour moi la passion amoureuse mais aussi amicale est une histoire de fusion effectivement je suis quelqu'un de très fusionnel et les les Plagueurs pour moi ils atteignent à la complétude lorsqu'ils rencontrent celui ou celle avec qui avec qui ils vont atteindre la fusion et devenir un un ou un une et pas forcément ça n'est pas forcément décidé par leur sexe de départ il peut y avoir deux Plagueurs mal qui m'ont donné une une parce que la somme de leurs identités sexuelles fait une femme même si à la base c'est dégaffant c'est en fait la fusion va réaliser leur désir réel intime fondamental elle va forcer leur identité à se révéler à se magnifier lorsqu'on passe au stade multiple qui est le stade supérieur de la mutation c'est à dire qu'ils acceptent un troisième personnage voire un quatrième voire un cinquième parce qu'elle n'est jamais parfaite c'est une mutation qui va vers la croissance jamais vers la perfection totale puisque la perfection c'est la mort on s'arrête lorsqu'on cesse de grandir on meurt donc il faut continuer à vivre et à accepter des gens ça donne des géants évidemment puisque loi de la conservation de la matière donc ils deviennent de plus en plus grands de plus en plus complets de plus en plus parfait mais c'est toujours une limite à toi c'est on grandit ensemble en fait c'est une métaphore sur tout simplement l'amour et le clan alors pour un scientifique ça pourrait paraître bizarre que deux êtres puissent fusionner pour en donner un géant mais en fait quand on regarde ce qui se passe dans la nature pourquoi pas puisque par exemple si on regarde les insectes avec des transformations des insectes métamorphoses finalement à un moment donné on a la chrysalide qui est une sorte d'enveloppe avec au milieu dans l'enveloppe une sorte de bouillie de matière vivante qui va se reconstituer qui va donner un être assez différent à la sortie puisqu'on avait avant une chenille et à la sortie on aurait un papillon donc peut-être on peut imaginer des systèmes semblables qui se seraient installés mais ça demanderait quand même beaucoup de mutations quand même d'aujourd'hui on a des exemples en termes ne serait-ce que cellulaires par exemple de cellules sur vos groupons pour en donner une alors ça existe on en a déjà puisqu'on a des cellules qui sont en fait des cellules qui ont fusionné parce que certaines membranes qui les séparaient les unes des autres ont disparu notre coeur par exemple est une sorte d'immense cellule avec des noyaux finalement si on regarde comment il est fait il y a toute une série de noyaux qui sont dispersés dans une masse de cytoplasmes qui fait qu'en fait on a à peu près la même quantité de noyaux de cytoplasmes qu'on aurait si on avait des cellules individualisées mais le coeur fonctionne comme ça donc vous en avez aussi tout va bien juste sur cette scène de la fusion qui est quand même d'un érotisme torride comment est-ce que tu l'as composé vous imaginez des corps qui fusionnent on peut regarder des passages avec des seins qui apparaissent parfois ou des boulements comment est-ce que toi tu l'as conçu et imaginé et puis comment est-ce qu'on traite l'érotisme comme ça quand on est différent alors autant te dire tout de suite que je n'avais pas conscience que c'était un érotisme comme je l'ai fait après quand je me suis aperçue qu'on le lisait aux imaginages au moment dans la scène qu'on lit lorsque les enfants sont couchés je me suis dit ah mais tiens quand même non là j'ai été tout bêtement stupidement rationnelle je me suis dit tiens comment est-ce que ça pourrait se passer visuellement et j'ai vu un tableau de Bosch Jérôme Bosch j'ai vu le jardin des délices et j'ai fait quelque chose qui avait qui avait cette ambiance là à la fois très étrange et très et c'est vrai érotique finalement mais sur le moment je ne l'ai pas vu tu vois je parlais de sexe tout autour mais là non ça c'est le grand aveuglement de l'écrivain par rapport à son nombril je pense parfois on peut il y a des jeux sexuels qu'on ne voit pas forcément courir à bord parce qu'il y a un loup mais on ne l'a pas vu donc du point de vue biologique on peut dire que l'espèce humaine a besoin de plus de sexe que les autres que les autres espèces je me souviens avoir donné un jour comme sujet d'examen à mes étudiants peut-on dire que les animaux ont une sexualité débridée alors ceux qui avaient bien compris la question devraient au contraire me démontrer que c'est l'espèce humaine qui a une sexualité débridée beaucoup plus que les animaux puisque les animaux il y a une hiérarchie qui va faire que seulement certains les mâles les plus dominants pourront avoir accès aux femelles par exemple les femelles en plus vont être respectives peut-être désagréable je te signalerai que dans notre monde c'est aussi pas mal les mâles dominants qui ont accès aux femelles mais bon mais n'oubliez pas que c'est moins net pas que et puis il y a aussi les femelles qui sont réceptives plus une partie du temps ce qui fait que les mâles ne peuvent faire crac-crac que quand la femelle les accepte ça aussi on pourrait en parler mais bon je pense que pour les femelles c'est surtout une question de mauvaise éducation mais pour chez nous on leur a fait croire que c'était pas pour elles mais dans le fond tout ça ça a été en quelque sorte sélectionné l'évolution a fait qu'en un certain nombre de centaines de milliers d'années la sexualité humaine s'est installée de façon à établir un lien entre l'homme et la femme finalement il y a beaucoup de choses qui vont dans le sens d'un couple qui est dur et dont la durabilité a en fait pour fonction d'entretenir les enfants de protéger les enfants c'est comme ça qu'on a ravagé la planète on a eu un avantage évolutif énorme la disparition de la période de rute et la surveillance des enfants voilà et résultat on a 10 milliards je pense que c'est génial c'est génial c'est pour ça que le corps il se touche bah oui ça va très bien vous l'avez compris roman très très riche il est déjà à 21h41 est-ce que vous avez des questions ou est-ce que ça vous évoque des réflexions sur les minutes qui nous restent vous avez tout compris il y a comment marchait la sexualité dans Plagueurs et le roman d'apprentissage avec le recul j'aime parce qu'il est sorti il est sorti 2010 c'est-à-dire que tu l'as écrit en 2009 2007 avec le recul quel regard tu portes sur ce roman et tu n'as jamais eu envie d'y revenir entre le guillemets avec les héros alors c'est un roman qui est loin de loin parce que il parle d'un amour qui est mort et puis déjà pour commencer et donc autant toute la conception externe on va dire à la passion de Quentin Brilien qui prend en charge cet amour-là est toujours ravide dans ma tête évidemment puisque c'est ma façon de voir le monde autant il y a énormément de choses sur lesquelles j'ai changé énormément par rapport à la réponse parce que j'ai oublié une partie de ta question à la fin ah oui d'accord et bien non justement du coup non et puis de toute façon je mon seul héros à série c'est Navarre de Métaphysique du Empire qui est un héros fun je me suis vraiment amusée à jouer avec tous les gens mais pour le reste je préfère les one-shot en fait Navarre c'est une énorme plaisanterie et un essai littéraire donc je peux jouer longtemps avec ce perso et puis bon il a les épaules pour ça ah alors c'est dans un roman qui s'appelle Métaphysique du Vampire un vampire qui est un assassin pour le Vatican lorsqu'il y a un monstre à décaniller on en voit Navarre régler la question avec plus ou moins d'enthousiasme et le reste du temps il est à Rome avec ses compagnies il boit il fait l'amour avec tout ce qui passe même les guéris dans le week-end et il est très heureux comme garçon et il ne veut surtout pas se poser de questions métaphysiques c'est pour ça que ça s'appelle Métaphysique du Vampire le roman qui prend en charge la première aventure de Navarre c'est mon seul héros récurrent et lui son rôle dans ma vie c'est de dynamiter toutes mes idoles c'est à dire tous mes vieux mythes adorés que ça soit les dieux vaudous les horribles nazis enfin tous les grands courants de la SF et du fantastique Navarre arriva et il fracasse le miroir le prochain ça sera long ce long ça va être horrible Claude un dernier regard de biologiste et de scientifique sur Plagueurs qu'est-ce que toi t'as intéressé qu'est-ce que tu trouves le plus intéressant en tant que spécialiste en tant que spécialiste c'est-à-dire que en tant que spécialiste je suis assez au courant de la science et là il s'agit d'un roman qui est assez éloigné de la art-science donc on va dire il est plutôt du continu-continu proche du fantastique par exemple là c'était plus les contradictions qu'il y avait je n'ai plus des contradictions notamment de la fille qui était un corps masculin comment continuer à vouloir à rejeter ce corps-là ou son copain qui continuait à être amoureux d'elle alors qu'elle n'avait plus du tout d'attribus corporels qu'il fallait je pense que dans le monde humain malgré tout l'aspect corporel compte quand même pour pas mal donc il était vraiment exemplaire ce jeune homme de continuer à aimer l'âme de cette l'âme non parce qu'il en veut à ses fesses il faut être clair mais il se fiche de la forme qu'elles ont c'est tout et cela dit je ne suis pas d'accord avec toi je ne suis pas effectivement dans le cœur dur de la SF celui qui prend en charge de la physique au sens strict du terme mais je suis clairement dans la vague anglaise de la SF humaniste et sociale et psychologique et de ce point de vue là c'est de la science alors on peut discuter sur la façon dont j'utilise la science pure la science pure c'est ça tout à fait et je n'en disconviendrai pas mais je ne suis pas dans le fantastique je suis dans les franges light de la science voilà une petite question avant qu'on passe à l'apéro rituel oui c'est bien non je n'ai pas besoin c'est vrai deux questions indiscrètes vous êtes enseignante dans sa rapport avec la science vous êtes dans un domaine scientifique je suis prof je suis professeur de maître classique d'accord j'avais entendu ça avant moi ah tu t'en as d'accord et puis est-ce que vous écrivez d'autres romans que en SF je ne comprends pas la question aussi est-ce que j'écris d'autres romans que en SF alors les histoires de Navarre c'est de l'urban fantasy c'est à dire que tout peut arriver il y a des dieux il y a des déesses il y a la reine Titania je vous dis il est là pour détruire tous les mythes que j'ai adoré donc là on est dans le pur fantastique tel que décrit mon camarade mais fondamentalement même Navarre est un héros rationnel parce qu'au milieu des dieux qui perdent la boule au milieu des vampires serial killers Navarre garde toujours la tête froide et prend des décisions rationnelles voilà une question toujours sur les mutations oui les mutations étaient plus souvent négatives mais en fait elles sont l'origine de l'université actuelle ah oui mais pour que les mutations soient bénéfiques en fin de compte il faut attendre un certain nombre de centaines de milliers d'années ou de millions d'années pour que que plusieurs mutations s'ajoutant les unes aux autres donnent un résultat favorable parce que par exemple si on regarde le roman l'échelle de Darwin il y a des gènes dormants dans ce roman qui ça peut être fonctionné parmi les plus comme ça et bon il y a des échelles bien entendu mais semble-t-il c'est trop bien c'est trop bien un bon pied on a des mécanismes qui sont trop parfaits d'un seul goût pour que le lecteur un petit peu scientifique comme moi marche à plein dedans est-ce que je pensais mon mutation au niveau des aides à l'échelle qui sont encore un peu là je me perds plutôt d'un point de vue adaptatif par exemple si on considère que c'est des animaux qui ne sont pas très sympathiques les les coyotes ou les hyènes la hyène c'est un animal qui mange la viande pourrie très facilement mais parce qu'il a des enzymes qui permettent de faire ça nous autres les humains nous sommes des êtres qui mangeons du lait pourri très facilement parce qu'on a ce qu'il faut pour digérer les yaourts et tout ça et il y a des choses qui se produisent ou on a constaté par exemple c'est que là où il n'y a pas de yaourts à manger autrefois chez les chinois on ne mangeait pas de lait alors on disait il ne faut pas vendre de yaourts dans les supermarchés en Chine parce qu'ils ne sont pas capables de le digérer on s'est rendu compte que petit à petit en donnant aux enfants quand on en donnait ils conservaient à l'âge adulte les enzymes qui leur permettait de digérer le lait les yaourts et tout ça donc il y a pas mal de choses et qu'en irant doucement on peut faire bénéficier des gens de leur génome caché ou de leur génome non utilisé oui c'est une question sur l'éducation est-ce que là ce sont des mutations génétiques qui apparaissent est-ce que c'est possible pour les humains que nous sommes d'avoir devant une mutation alors que c'est une mutation d'un seul coup je ne vois pas très bien bon mais enfin il ne faut pas refuser à la SF d'utiliser les mutations puisque il y a tout un un sous-genre dans la SF qui est la question des débutants mais c'est un genre qui a été extrêmement fécond à l'époque où il y avait beaucoup d'expériences nucléaires ont redouté les guerres nucléaires où on se disait s'il y a une irradiation massive on va avoir beaucoup de mutations qui vont se manifester dans le genre humain et peut-être que ça donnera des individus monstrueux Jeanne dans le roman est-ce qu'il y a aussi un propos sur l'évolution de l'espèce humaine dans son ensemble ou pas du tout pas lui c'est pour ça c'est ce qui arrive à la fin Alors curieusement c'est pas un roman totalement pessimiste parce que Plagueurs l'est bien alors que le roman miroir de Plagueurs qui s'appelle la balade de trash qui se passe dans le même univers mais sans les Plagueurs lui finit plutôt très mal En fait c'est les deux mêmes romans mais il y en a un qui ne voit pas arriver la plaie pour sauver le monde Donc curieusement aux enfants j'ai raconté une horrible histoire qui finit très mal et aux adultes une belle histoire qui finissait très bien Donc l'humanité change et ne change pas elle va être plus puissante plus suraine mais pas tellement différente L'humanité change doucement Alors évidemment la société peut faire que certains sujets vont être avantagés par rapport à d'autres Est-ce qu'on peut continuer à grandir parce que les gens qui sont grands sont préférés Est-ce qu'on va tous être blond parce que les blondes sont préférés etc. On a quelques romans où on a une humanité future on a un surhumain un surhomme etc. Il y avait par exemple Slant de Van Vogt à la poursuite des Slants où les Slants plus télépathe plus costaud etc. seraient les successeurs de l'espèce humaine et puis il y avait évidemment toujours avec les chefs de Darwin les nouveaux enfants qui pourraient être des humains plus pacifiques et plus calmes que nous ne sommes nous C'est vrai que si on regarde des primates proches de nous les chimpanzés les gorilles c'est pour laisser ordonner mais bon ils ne sont pas commodes les plus commodes ce sont les bonobos mais parce qu'ils ont beaucoup de sexualité voilà cela dit on n'a quand même pas trop mal changé depuis les canaires si on essaye d'oublier que les deux tiers de la planète sont en train de s'entretriper ou de crever de faim on peut quand même considérer que le premier réflexe de l'homme qui voit apparaître quelqu'un d'étranger ne consiste pas à lui cogner dessus c'est un gros progrès vers la sérénité et puis nous pouvons sortir de chez nous sans nous faire automatiquement égorger par des bandes de jeunes abandonnés dehors ce qui était le cas au 19ème siècle où on ne se baladait pas dans Paris sans risquer sa vie là moi je peux aller dans la rue qui est une rue très malfamée avec des gens qui ont un métier tarif oui tarif leur tendresse voilà on va le dire comme ça normalement une rue comme ça au 19ème siècle personne ne s'en tirait vivant tout seul alors qu'il n'y a pas d'endroit plus tranquille que Marlowe il n'y a jamais un incident bizarrement on me dit que Paris est une ville dangereuse ce n'est pas vrai au 19ème siècle c'était une ville dangereuse là oui vous étiez agressé c'est sûr là vous pouvez passer 10 fois 10 fois au même endroit et vous n'arrivera rien peut-être la 11ème mais les 10 premières avant 100 ans auparavant vous étiez bon c'est sûr donc je pense qu'on s'apaise quand même en tout cas on se raconte des choses qui font qu'on devient quand même moins des sauvages si on a à manger si on a la bonne sommeil ou d'or nous ont mal à la maison si on a un métier et si le monde est en fait autour de nous on n'est pas naturellement des sauvages maintenant si le monde fuit comme en Somalie comme en Syrie etc évidemment les plus réflexions sont toutes les suites j'avais tendance à faire une réflexion qui n'est pas de mon domaine c'était plutôt une réflexion sociologique parce que si c'est calme dans ta rue il y a un ordre social qui est appliqué par dessous par dessous et je pense que à l'état de nature peut-être bien que quand ils se rencontraient ils se foutent quelques coups sur la gueule pour se tester et que donc chez nous il y a un équilibre il n'y a peut-être pas autant d'équilibre on dit aux enfants un peu trop souvent tu ne dois pas taper des petits camarades vous ne pouvez pas oublier de leur dire et si les petits camarades te tapent il faut que tu répondes pour sauver ton prestige ça c'est une réflexion d'éthologue absolument absolument là dessus je vous propose qu'on allait inhiber nos pulsions autour d'un verre on va remercier Jeanne et Claude et puis je vous remercie d'être venus et puis lisez de l'agence merci à tous merci à tous merci à tous